Bonjour à tous, j'ai emboîté le pas aux applaudissements de mon prédécesseur et c'est un réel plaisir pour moi de me tenir devant vous. Est-ce que vous allez bien? Moi aussi je vais très bien. Je suis Azaf Tadeh et c'est moi. On se ressemble n'est-ce pas? J'ai beaucoup hésité avant de choisir une photo. C'est même ce matin que je me suis fait à l'idée de mettre une photo sur ma présentation parce que j'ai hésité. Mais quand j'ai regardé cette photo avec moi en train de sourire, je me suis dit que ça valait le coup de mettre une photo parce qu'à regarder une expérience que j'ai vécue, ça valait effectivement le coup. Et j'espère qu'à travers cette conférence, beaucoup d'entre nous aussi qui rencontrent beaucoup de difficultés dans leur cœur ou bien qui ont des expériences qui sont difficiles pourront trouver le moyen de voir les choses différemment et puis sourire comme moi aussi. Ok? Alors, ma conférence ce matin va se tenir sur le nouveau cœur et le changement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'à travers un nouveau cœur, on ne peut pas venir à quoi? Alors, on a beaucoup de façons de définir le changement, on a beaucoup de manières de parler du changement. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse échanger sur comment en recevant un autre cœur différent de celui que nous avons, nous pouvons changer. Et nous allons accentuer notre présentation sur l'individu nouveau par le changement de mentalité. Ça veut dire comment un individu peut changer sa vie une fois qu'il reçoit un cœur qui contient une mentalité différente de la sienne. C'est très important. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous l'ai dit, la photo que j'ai choisie, elle est justifiée. Et donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous expliquer, j'aimerais que vous puissiez comprendre davantage pourquoi est-ce que j'ai choisi de mettre une photo en début de ma présentation. Je vous laisse découvrir mon histoire. Vidéo. C'était il y a deux ans de cela. Voilà ce à quoi je ressemblais. Avoir la bouche fermée, mais ne plus pouvoir contrôler cette partie du corps-là que j'étais en train d'envisager le pire. Lorsque je me suis rendu auprès de lui, il m'a dit, Zaf, si tu crois que tu es une victime de cette maladie, j'en serai si tu avais. Tu vas beaucoup en souffrir bien que tu le joues. Avant toi, il y a des personnes qui m'expérimentaient pire. Mais ces personnes ne se sont jamais laissées reprisonnées par la condition que leur suggérait cet état et cette situation qu'ils ont repris. Je vous dis, 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 je vous dis. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis. A million dreams of keeping me away. I think of what the world could be. A vision of the… Alors, il y a… C'est certes mon histoire, c'est certes mon histoire, mais chaque fois que je m'en souviens, je l'ai là Ethiopia. C'est mon histoire, mais j'ai fini par tomber amoureux de cette histoire, c'est bizarre. Ce que cet homme-là m'a dit ce jour, je me suis rendu compte qu'il y a deux façons de voir. Si tu crois que tu es une victime ou si tu crois qu'il y a des personnes qui ont expérimenté mieux que toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de recevoir et qui nous permet de voir les choses différemment. On a dit qu'on est en train d'étudier l'individu nouveau par le changement de mentalité. Alors essayons de comprendre un peu c'est quoi la mentalité en réalité. Alors ici, excusez-moi, qu'est-ce que vous voyez là? C'est une feuille, ok, c'est banal. Si on la remet à un enfant de deux ans, qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse? On lui remet une feuille avec un crayon, un stylo, il doit faire quoi? Voici ce qu'il peut produire. Ok? Et ensuite, je vous remets cette feuille. Je souhaiterais que vous en fassiez quelque chose. Quelle sera votre première réaction? Une feuille avec plein plein de gribouillages là-dessus. Qu'est-ce que vous allez en faire? Froissée pour jeter. Ok? Par contre, si vous remettez cette même feuille avec un crayon et tout, ce qui va avec un artiste tel que Leonardo de Vinci, qu'est-ce qu'il va produire? Une œuvre d'art. Ok? En réalité, la feuille n'est pas le problème. Parce que cette feuille que vous voyez là, entre les deux, laquelle vous allez choisir de coller dans votre salon? La seconde. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à coller cette feuille-là dans votre salon? Et puis, qu'est-ce qui vous pousse à jeter cette feuille-là à la poubelle? Le contenu. Ok? Ce qu'on a reproduit dessus vous pousse à soit choisir de la garder comme quelque chose qui a de la valeur, ou à la jeter comme quelque chose qui n'a pas de la valeur. Ça veut dire quoi? Si on prend notre cœur comme étant la feuille vieille que nous avons vue dès le départ, la mentalité représente le contenu, le dessin qu'on reproduit sur quoi? Sur cette feuille. La question est de savoir, quel dessin est-ce que je vais faire quoi? Je vais reproduire sur cette feuille. Alors, si votre cœur est cette feuille-là, est-ce que vous allez laisser n'importe quel dessin sur cette feuille? Non. Certainement, on veut laisser de très beaux dessins qui auront beaucoup de valeur pour que notre vie ait quoi? De la valeur. En français, il y a une expression qui dit nourris la tristesse, nourris le découragement, nourris la maîtume. Mais dites-moi, quand on nourrit quelque chose, ça fait quoi? Ça grandit. Si ça grandit, ça devient plus fort que nous. Vous comprenez? Et donc, si on est entraîné par le découragement, si on est entraîné par les vices, si on est entraîné par beaucoup de choses dont on n'a pas la force de surmonter, c'est parce que ces choses-là, on finit par grandir dans notre cœur, cette décédure, on finit par avoir de la valeur sur la feuille de notre cœur et on finit par nous entraîner. Vous me percevez un peu? Et donc, aujourd'hui, à travers cette conférence, nous allons découvrir ensemble comment est-ce que, d'où parle le changement. Parce que oui, on peut être dans une condition difficile, on peut être dans une condition incompréhensible, mais si on a connu exactement le point focal du changement, on n'a pas besoin forcément que la condition change. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? On va suivre. Alors, ensemble, nous allons découvrir le processus par lequel le changement s'opère. Alors, la première étape, c'est la découverte. Pourquoi la découverte, selon vous? Pourquoi la découverte? Pourquoi la découverte? Alors, il y a une maladie qu'on appelle le cancer. Vous savez pourquoi le cancer est dangereux? Le cancer est dangereux parce qu'en fait, il peut grandir, évoluer dans le corps d'un individu sans qu'il ne sache qu'il souffre du cancer. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut être malade sans savoir qu'on est malade. Et c'est là, en fait, le danger de la maladie. Pourquoi? Parce qu'elle peut être en train de nous ronger jusqu'à la phase terminale sans qu'on ne puisse résoudre ce problème. Vous me comprenez? Donc, en réalité, le fait pour nous d'aller à l'hôpital est justifié par quel fait? Le fait qu'on a découvert qu'on est quoi? On est malade. Ça veut dire que nous aussi, bien qu'on a beaucoup de bonnes choses que nous réalisons, bien que nous sommes, nous pouvons être éloquents, bien que nous pouvons avoir beaucoup de compétences, il n'en demeure pas moins que nous avons quoi? Des lacunes. C'est ces choses-là qu'on a besoin de combler. En général, on a aussi besoin d'ouvrir les yeux sur ce côté-là. Malheureusement, puisqu'on ne voit pas ce côté, on est focalisé seulement sur nos réalisations. Sur ce qu'on sait faire, on a du mal à voir de quoi on souffre. C'est pourquoi aussi, puisqu'on ne connaît pas notre problème fondamental, on a du mal à y trouver une solution. Et une fois qu'on se découvre, ce n'est pas difficile. La force qui n'est pas dans mon cœur trouvera certainement sa place où? Dans le cœur de l'autre. Levez les mains. Regardez vos doigts. Est-ce que vos doigts ont la même taille? Toutefois, imaginez un seul instant si tous vos doigts avaient la même taille. Qu'est-ce qui allait se passer? Ce serait difficile pour vous, n'est-ce pas, de pouvoir soulever ou bien de les utiliser. Mais la différence de vos doigts fait que vous pouvez manier les choses facilement dans votre vie, n'est-ce pas? C'est pareil pour nos différences. Moi, dans mon cas, j'ai pensé que la solution venait de moi lorsque j'ai rencontré ce problème. Mais quand j'ai fouillé qu'il n'y avait pas de solution, en développant un peu plus, j'allais aller et développer une pensée extrême. Parce que je me suis dit, je ne pourrais plus me marier. Imaginez un jeune homme de 23 ans dont le visage est en train de tomber sur le côté. J'ai pensé que ce n'est pas possible qu'une fille puisse m'accepter dans ce monde pour mariage. Quelle entreprise va m'accepter? Je voulais faire une carrière d'interprète. Quelle entreprise va m'accepter? Qu'il y a quelqu'un qui parle comme ça? Pour interpréter, oui. Vous avez vu mes photos, j'ai interprété à certains endroits, à certains espaces, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je peux parler devant vous aujourd'hui? Parce que justement, un nouveau dessin a été reproduit sur la table de mon cœur. Lorsqu'une personne différente de moi a communiqué à mon cœur la force d'apprécier les choses différemment. Et c'est à partir de cet instant-là que revient quoi? Le changement. Parce qu'une fois qu'on est connecté à une personne qui a la force, écoutez, je n'ai pas la force. À côté de moi, il y a une personne qui a la force. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est la relation idéale. Pourquoi? En me connectant à cette personne, qu'est-ce qu'il va se passer? Le changement et la force qui est dans le cœur de cette personne-là entre dans mon cœur. C'est pour cela que nous parlons de nouveau cœur et changement. Ou encore l'individu nouveau par le changement de mentalité. Ce principe, il est valable pour l'individu et il est autant valable même pour le changement d'un pays. C'est pour cela que je vais vous laisser découvrir le Vietnam. Samsung Vietnam Smartphone Yangpong Industrial Complex était autrefois une simple ville satellite de Hanoi, a énormément changé depuis que Samsung Vietnam s'est installé. Puisqu'il y a 160 000 emplois de haute qualité, les gens ont afflué vers cette ville et étant donné que chacun a beaucoup d'argent, la consommation a augmenté, diverses industries se sont développées et cette ville a prospéré. En outre, de nombreux jeunes Vietnamiens qui n'avaient aucune chance d'aller à l'étranger après leurs études supérieures ont eu de nombreuses opportunités d'obtenir un emploi auprès de Samsung et dans des entreprises affiliées leur permettant de mettre à profit leurs talents et de réaliser leurs rêves. Étant donné que les jeunes ont de l'espoir pour l'avenir, leur revendication vis-à-vis du gouvernement a diminué et le taux des jeunes qui soutiennent l'État a augmenté. Cette jeunesse active participe à la prospérité du pays. Alors, nous parlons du Vietnam. En 2007, le PIB du Vietnam était estimé à 906,28 dollars. Et le Vietnam avait besoin de nouveaux pour pouvoir booster son économie. Entre-temps, l'entreprise Samsung était en train de chercher un nouveau débouché où investir, un nouveau espace où investir son système de développement. Donc, de côté ici, on a le Vietnam qui est un pays faible et qui a besoin d'aide. Et puis, de notre côté, on a qui? On a Samsung qui est forte, une entreprise qui est forte et qui a suffisamment de moyens. C'est quoi? C'est idéal. Tout ce que le Vietnam a fait, c'est quoi? Ah, nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas le moyen de nous développer. Samsung a les moyens. Qu'est-ce que je fais? Je me connecte. Samsung, viens, viens, viens. Samsung, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu as besoin de tel show, tel show pour pouvoir me développer. Viens, installe-toi. Et ainsi, le PIB du Vietnam, depuis 2007, année à laquelle Samsung s'est installé au Vietnam, a grimpé de 35,31%. Et les investissements de Samsung occupent exactement 27,6% du PIB actuel du Vietnam. C'est avec la force de qui que le Vietnam s'est développé? La force de Samsung, le cœur de Samsung, la puissance d'un cœur différent d'un autre qui nous permet de changer, c'est cela. Alors, non seulement le PIB a augmenté, le taux du chômage a baissé et le Vietnam a totalement changé. Alors, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui, chers amis? Moi, dans mon cas, effectivement, dans mon cœur, il n'y avait pas la force. Ça m'a pris du temps, soit trois ou quatre mois pour que je puisse être totalement rétabli. Dans mon cœur, il n'y avait pas vraiment de force pour surmonter cette maladie-là. Lorsque j'ai rencontré mon mentor, il a changé d'abord ma façon d'apprécier cette maladie en me permettant de penser à des personnes qui ont expérimenté pire que moi. Une fois que je me suis connecté à lui, lorsque j'ai reçu sa parole dans mon cœur, ma façon d'apprécier cette maladie a totalement changé. Donc, en réalité, qu'est-ce qui doit changer? C'est d'abord quoi? Le cœur qui doit changer. Vous me percevez? Mais pour que ça change, on a besoin que le décès qu'on a sur notre cœur puisse être effacé pour qu'il y ait quoi encore? Un nouveau décès. Est-ce que vous me percevez? Maintenant, posez-vous la question. Je rencontre beaucoup de difficultés, j'ai des vices. Peut-être que je suis une personne qui n'arrive pas à me défaire de l'alcool, je n'arrive pas à me défaire de la cigarette. Mon fils est une personne qui continue de fumer, il continue de boire. Ce n'est pas un problème. Vos difficultés, vos faiblesses, nos manques, tout sait que c'est un problème. Regardez votre voisin, dites que tout ça, ce n'est pas un problème. Tout ça, ce n'est pas un problème. Et dites à votre voisin, j'aurais besoin de toi pour surmonter mes difficultés, mes faiblesses. Alors, pour conclure, je dis et je répète, nos faiblesses, nos manques, nos défauts ne sont à rien de problème. Vous me percevez? Si seulement, nous pouvons rencontrer la bonne personne dont nous allons recevoir le cœur nouveau qui va nous permettre de devenir un individu nouveau. C'est sur ces paroles que je vais tenir mes propos. Je vous remercie de m'avoir suivi et je profite de l'occasion. Ça, c'est la belle ville d'Abidjan, Abidjan-Côte d'Ivoire. Je profite de l'occasion pour vous inviter à venir chez moi en Côte d'Ivoire et ensemble, nous allons partager de bonnes choses. Je vous remercie. Merci.